bonjour bienvenue dans cette deuxième vidéo là nous allons faire un peu de terminologie parce que on peut s'embrouiller parfois et même moi justement ça m'arrive de dire des choses qui sont pas forcément juste ou correcte mais là dans ce cas-ci nous allons voir trois points particuliers donc le tout premier point c'est ce qui concerne le terminal donc le terminal donc ce n'est pas juste une application qui se trouve dans notre bureau mais c'est vraiment de base ou à l'origine c'était une machine qui prenait les commandes de l'utilisateur ils envoyaient une unité centrale qui faisait les calculs et renvoyait les résultats donc le terminal c'était ça au début et aujourd'hui ce qu'on appelle terminal à défaut ce qu'on devrait plutôt les appeler émulateurs de terminal mais bon après ce terminal c'est plus simple et tout le monde comprend c'est parce que en fait ces terminal ou ces émulateurs de terminal émulaient en fait les premiers terminaux que nous avions et après nous pouvons passer au deuxième point qui concerne le shell donc ici pour le shell c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'en fait c'est comme vous l'entendez dans le nom ça veut dire coquille parce que quand on parle de coquille c'est parce qu'en fait il y a un noyau un kernel qui en fait un système de base qui va gérer les ressources matérielles de l'ordinateur après le shell est une couche supplémentaire qui va permettre de manipuler le kernel avec justement une interface plus compréhensible pour les êtres humains et après bien sûr un shell ça aussi des commandes troisième point donc les commandes parce que finalement nous allons surtout traiter de ça parce que c'est on va dire l'unité de base le gameplay de base de ce que nous allons faire donc les commandes vous allez voir pris séparément ne sont pas si incroyable que ça mais nous avons la possibilité de pouvoir les combiner créer donc des outils ou des actions beaucoup plus puissantes donc ce qu'il y a de cool avec c'est que c'est combinatoire nous ne verrons que dans la suite bien sûr nous avons aussi ce qui concerne une petite image que je voulais présenter c'est pas une image mais c'est une comparaison pour que ça soit un peu plus clair pour chaque personne donc ici nous avons le terminal donc le terminal ici qui peut être comparé à un ordinateur et donc le shell ici donc c'est assez faux de comparer ça comme ça mais donc on peut le comparer à un système d'exploitation donc OS operating system et les commandes on peut les comparer à des applications parce que parfois en fait certaines applications qu'on voit là en fait c'est juste une commande ou un CLE particulier avec une interface graphique qui est ajoutée par dessus donc parfois donc c'est à peu près la même chose donc sauf que l'un s'exécute avec des options graphiques et l'autre non donc nous pouvons passer au plan donc pour le plan nous allons nous intéresser surtout au shell et à leurs commandes parce qu'on pourrait aussi s'intéresser aux terminaux parce qu'il y a plein d'applications d'émulateurs de terminal qui sont vraiment vraiment sympa donc certains sont vraiment poussés d'autres sont assez simples et basiques et donc même certains se concentrent sur certains points mais c'est pas forcément le truc le plus intéressant parce que au final ce que nous ferons majoritairement tourner c'est les commandes qui se trouvent dans le shell donc ici nous allons traiter quelques shells comme par exemple le shell Bash qui est donc justement un shell très utilisé et très répandu donc c'est souvent la base à connaître surtout lorsqu'on fait comme par exemple dans le développement ou ailleurs après nous avons aussi traité le shell ZSH qui lui est assez similaire donc je l'appelle ZSH mais vous l'entendrez plutôt souvent comme Zshell donc vous verrez qu'il a quelques options assez sympa ce qui fait que pas mal d'utilisateurs de Bash finissent dans Zshell nous verrons aussi le shell PowerShell qui était normalement de base un shell appartenant à Microsoft mais finalement ce n'est plus lié à Windows seulement mais cela peut être utilisé dans d'autres operating system ou d'autres systèmes d'exploitation et nous avons après aussi quelques shells exotiques comme iPython et d'autres que je montrerai parce qu'ils ont aussi quelques options ou quelques trucs sympas donc c'est à peu près le plan que nous allons pouvoir suivre et j'espère vous voir dans la suite des vidéos à bientôt